Aujourd'hui à Grand Littoral à l'occasion de l'opération Peuple de Marseille. Alors Julien Lebas, c'était la toute première édition qui vient de s'achever cette année. Rappelez-nous le but de cette opération. L'objectif était de mener une grande consultation populaire auprès des Marseillaises et des Marseillais pour leur permettre de s'exprimer, de prendre la parole. On dit souvent à l'extérieur que les Marseillais sont chauvins. On a aussi souvent une présentation assez sommaire de notre ville. Quand il se passe de choses pas très agréables, à coup de Kalachnikov, c'est relayé dans la presse nationale et souvent avec de gros raccourcis, de gros résumés. Donc là l'objectif de cette initiative soutenue par Marseille Grand Littoral, c'était de donner la parole aux Marseillaises, aux Marseillais pour dire ce qu'ils aimaient dans leur ville, mais aussi ce qu'ils n'aimaient pas. Et du coup de mener un casting avec ces Marseillaises, ces Marseillais, nous tous. On vous a vu d'ailleurs Alexandra sur certaines des affiches du peuple de Marseille pour élire dix représentants, dont Nadia, pour représenter justement ce peuple de Marseille. Et combien de personnes ont participé à l'opération ? De participations valides, questionnaires, autorisations de diffusion et ainsi de suite. Il y a eu, entre le stand qui était ici à Marseille Grand Littoral et la participation sur Facebook, plus de 1000 Marseillais, 1039 Marseillaises et Marseillais qui ont participé à cette opération. Qui ont répondu à l'appel. Alors Nadia, on le disait, vous êtes une des dix gagnantes, puisqu'il y en a eu dix de gagnants. Julien nous expliquera ça tout à l'heure. Pourquoi vous avez eu envie de participer à ce concours au départ ? Comment ça s'est passé ? En fait, je me suis sentie tout de suite concernée, puisque je suis marseillaise. Je suis née à Marseille. Et donc j'ai vu l'affiche, en fait c'était dans le journal la première fois que j'avais vu l'article. Et puis je promenais dans les galeries de Littoral, et puis j'ai vu le stand. Donc je me suis arrêtée, j'ai répondu au questionnaire. Alors le questionnaire justement, parce que oui, il y avait un questionnaire, c'est bien ça le truc au départ. L'idée, ce n'était pas un casting simple sur le faciès, c'est ce que les Marseillais avaient à nous dire, qui était intéressant. Qu'est-ce que vous avez répondu par exemple Nadia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à la question suivante, si Marseille était une personne, comment qualifieriez-vous son caractère ? Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai noté ce jour-là. Le caractère de Marseille ? Oui, si c'était une personne. Quel serait le caractère de cette personne, Marseille ? Vous ne vous souvenez plus ? Alors je vais vous poser une autre question. Quel est votre lieu préféré à Marseille et pourquoi ? Alors moi j'aime bien le panier. Oui. J'aime bien me promener au panier parce que c'est un bon quartier, un bon coin de Marseille. Oui. J'aime bien m'y arrêter, aller boire un verre et balader dans les rues de Marseille, dans ce quartier qui est très typique et pittoresque. Et vous justement, vous êtes originaire de quel quartier à Marseille ? Moi je suis née dans les quartiers sud de Marseille, dans le 8e arrondissement. D'accord. Et aujourd'hui vous y habitez toujours ? C'est évident, dans les quartiers nord de Marseille aujourd'hui. D'accord. Alors c'est ça Julien, c'est qu'en fait ce concours ne s'adressait pas seulement aux Marseillais, mais également aux Marseillais d'adoption. Aujourd'hui dans les 10 élus du peuple de Marseille, nous avons à la fois des Marseillais d'origine, mais aussi des Marseillais, ce qu'on appelle parfois les néo-arrivants, donc les Marseillais d'adoption. Je pense notamment à Philippine, une de nos élus qui est née au-dessus de Lyon, dans l'Ain, qui a 18 ans si mes souvenirs sont exacts, et qui aujourd'hui est aussi fière que nous de vivre Marseille et elle n'habiterait pas ailleurs. Alors elle, en ayant connu d'autres villes, elle a aussi une vision objective, elle voit ce qui marche un petit peu moins bien chez nous et qu'il faudrait peut-être changer, mais la chaleur, le partage et notre côté méditerranéen fait que c'est devenu sa ville d'adoption. Elle est tombée amoureuse de Marseille. Alors c'est vrai que là on parle des aspects positifs de Marseille, mais vous l'avez souligné, il y a également les aspects négatifs qui ont été mis en avant par rapport justement aux questions qui ont été posées aux participants. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, quand vous avez vu les questionnaires, les réponses qui ont été apportées ? Alors, on n'a pas forcément fait, les Marseillais n'ont pas forcément fait dans l'originalité. Un des grièves qui revient le plus, à 99%, on va dire, c'est la propreté de la ville. Et je pense qu'on peut tous en convenir. On a tous des efforts à faire de ce côté-là. Et justement, en janvier, la première étape 2012 du peuple de Marseille sera de publier un manifeste. Donc on publiera les dix grands enseignements ressortis de tout ce que les personnes comme Nadia nous ont indiqué. Et on verra dans les choses à changer justement que la propreté, c'est vraiment un point sur lequel nous tous, Marseillaises, Marseillais, et puis services publics aussi, avons à travailler pour améliorer. Et deuxième point, c'est l'insécurité qui revenait un petit peu, mais bien loin derrière la propreté. Nadia, c'est ce que vous avez répondu, vous, la propreté ? Oui, oui, j'avais parlé de la propreté aussi à Marseille. Alors parmi les membres du jury, il y avait Marcel Ruffeau, le célèbre pédopsychiatre marseillais. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher justement, les membres du jury ? Quel était le Marseillais idéal pour eux ? Quels étaient leurs critères de sélection ? Si je reprends une expression de Marcel Ruffeau, lui voyait bien un papy qui ne serait pas triste. Oui, c'est pas mal. Voilà, il cherchait un papy qui ne serait pas triste. Il cherchait de voir justement qui seront, qui sont plus exactement les Marseillais d'aujourd'hui. Dans le jury, il y avait également Pierre Echinard, qui est le célèbre historien de Marseille, qui lui s'est associé à la manifestation pour justement trouver Nadia, trouver Nora, trouver Mathieu, donc nos élus du peuple de Marseille et voir que le profil du Marseillais il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 50 ans, était différent de celui qu'il peut avoir aujourd'hui. Et voilà, c'est ça qu'ils sont venus chercher aujourd'hui. Je pense aussi à Albert Lugacy de la Provence, Elodie Vanzel du blog Chutement Secret qui sont associés à ce jury et Charles Pouliquin qui nous rejoindra sur le plateau, le directeur de Marseille Grand Littoral qui ont aussi du coup départagé tous ces participants sur la base de leurs questionnaires. Alors certains, c'était assez facile, on avait des questionnaires un petit peu légers. Et pour reprendre votre question tout à l'heure, si Marseille était une femme, comment elle serait ? Bien évidemment, nous avons eu des... elle serait bonne. Ah d'accord, ouais. Voilà, forcément, on a eu des... elle serait bonne. Mais on a eu aussi beaucoup de... ça serait une femme chaleureuse, un peu dure, mais à la fois tendre. Mais dans tous les cas, une femme, j'ai l'impression. Ah dans tous les cas, Marseille est associée à... C'est un petit peu notre mère à tous. Ce qui ressort de cette consultation, c'est que les Marseillais sont fortement attachés à leur ville. Ça, c'est pas une nouveauté, mais qu'ils la considèrent un petit peu comme leur mère aussi. Et ils en sont acteurs. Voilà, ils ont envie de communiquer. Quand on leur demande de parler sur leur ville, ils ont envie d'en parler. Ils ont envie d'en parler à l'extérieur. On a une de nos élus, Nora, par exemple, qui se déplace très souvent pour raison professionnelle. Qui me dit, voilà, moi je suis VRP, mais je suis avant tout VRP de Marseille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est en déplacement, elle explique pourquoi il faut venir, pourquoi il faut venir nous voir. Et d'ailleurs, Nadia aussi a ouvert sur Internet une petite rubrique où elle partage son amour de Marseille. Expliquez-nous un petit peu, d'ailleurs. En fait, comme vous dites, sur Internet, sur Facebook, j'ai une rubrique qui s'appelle Marseille 2 minutes d'arrêt. Et donc partout où je vais dans Marseille, partout où je me déplace, je prends des photos, je les mets dans cette rubrique. Et en fait, c'est mes contacts que j'ai un peu dans toute la France et en Europe aussi, et même dans le monde, puisque j'ai des contacts qui sont en New York, en Irlande, en Russie. Vous faites la promo un petit peu de Marseille. Je parle de Marseille, je décris ma ville, les quartiers, la mentalité. Je mets même des vidéos de notre corniche. C'est super ! Des super points de Marseille. Et c'est ça. Le peuple de Marseille, on s'est rendu compte que c'est ça. C'est ce qui a fait la différence, vous pensez, pour Nadia, peut-être ? On ne le savait pas. On ne le savait pas. C'était pas indiqué dans son questionnaire. Dans le questionnaire, oui, dans la vacances. Mais voilà, on s'est rendu compte que beaucoup de Marseillais, à leur propre initiative, sans qu'on ne leur demande rien, parlent de leur ville, forcément, quand on est à l'étranger. Et on font la promo. Et justement, en 2012, Peuple de Marseille continuera avec tout un tas d'opérations. Ah ! Vous nous dites déjà, donc, d'ores et déjà, qu'il y aura une nouvelle édition l'année prochaine, c'est ça ? Il y aura, quoi qu'il en soit, encore, le peuple de Marseille va vivre, va continuer à vivre en 2012, notamment sur Internet. Oui. Et voilà, par exemple, via des blogs où on retrouvera toutes les initiatives comme celle de Nadia. Alors Nadia, justement, qu'est-ce qui a fait la différence, vous pensez, pour vous ? Pourquoi vous avez été élue ambassadrice, en quelque sorte, du peuple de Marseille ? Parce que j'ai bien des fans du map. Oui ! Parce que vous la défendez au quotidien. Alors, il y a Nadia, on l'a dit, Julien, mais il y a neuf autres personnes qui ont été élues. Donc, on les voit, enfin, on ne les voit pas trop, là, mais elles sont derrière nous. Il y a une grande fresque, justement, mais on va voir défiler leurs photos à l'écran. Et puis, vous allez peut-être les nommer, comme ça, pour les saluer. Voilà, on les voit tous à l'image. Donc, il y en a neuf qui ont été élues par notre jury, plus une dixième également, Radia, qui, elle, a été la personne recueillant le plus de votes sur Facebook, puisque plus de huit mille Marseillais ont voté pour élire une... Ils se sont mobilisés, donc. Exactement. Allez, on les est terminés, Julien, pardon. Si vous voulez citier tous les gagnants. Oui, je voulais que vous les citiez. Vous avez tous leurs prénoms de tête, ou pas ? On va essayer. Sinon, on se tourne et on regarde en triche. On va essayer l'exercice. Il y a Jean-Yves, Nadia, Radia, Mathieu, j'en suis là. Nora, la ravissante Nora, Philippine. Rélie, Elisabeth et Christophe. Voilà. Et donc, c'est Radia qui a été élue par les internautes. C'est Radia qui a été élue. Elle a eu près de mille votes. Pas mal, elle a du succès. Elle a eu beaucoup de succès. C'est notre Miss Provence Nationale locale. Nadia, Peuple de Marseille. Nadia, Peuple de Marseille. Elle a fortement mobilisé son réseau, nous a-t-elle expliqué. Et qu'est-ce que ça fait, Nadia, par contre, d'avoir sa photo comme ça dans un centre commercial aussi précieux qu'en littoral, avec toutes ces personnes qui passent ? Moi, je dis quand même que c'est plutôt pas mal, non ? Oui. Vous êtes fière, vous êtes impressionnée. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça ? Ça fait plaisir. C'est la première fois que je suis... Vous dites à la famille de venir vous voir. Voilà, c'est ça. On appelle tout le monde. Laurent, vous aviez une question ? Ce que j'ai trouvé très, très beau dans tout ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'avant tout, Marseille, c'est aussi son aspect identitaire et qu'on est souvent avant tout marseillais. Sans renier, bien évidemment, ses origines françaises et quelles qu'elles soient d'ailleurs à travers toutes celles et ceux qui fondent notre ville. Et c'est ça la plus belle richesse de notre ville. Mais avant tout, toutes les villes ne peuvent pas en dire autant. On est avant tout fiers d'être marseillais. Oui, c'est un peu une identité à part entière. Vous l'avez très justement expliqué à travers cette consultation. C'est fortement ressorti, fiers d'être marseillais. Et parfois, on se sent marseillais avant d'être français. C'est aussi ce qui est ressorti de notre consultation. On est un peu chauvin, il faut le dire. Moi, je peux rajouter que j'ai vécu dans le Nord quelques années. Et bon, honnêtement, je suis contente d'être de revenu. C'est parfait. Alors, les photos ont été réalisées par un photographe marseillais qui s'appelle Philippe Echarou, donc toute la campagne dans son ensemble. Et également, c'était le prix finalement attribué à tous les gagnants, à chaque gagnant. Donc les 10, c'est de repartir avec un portrait. C'est bien ça, Julien ? On le voit sur les images. Nos élus ont participé à un vrai shooting professionnel. Donc on voit là, Philippe à l'image, qui a l'habitude de photographier les plus grandes stars pour les plus grands magazines au monde, qui a été ravi de filmer nos stars à nous, nos élus, nos représentants du peuple de Marseille. On voit Nadia justement à l'image. Nadia est un peu impressionnée par le shooting photo. Ou ça va ? Vous étiez à l'aise ? Comment ça s'est passé ? Pas trop. Il vous a détendu, non ? Peut-être, Philippe Echarou, je ne sais pas, vous parliez en même temps des photos assez naturelles. C'est ça, hein ? Exactement. Pas des photos posées. Des photos de Marseillais. L'objectif, ce n'était pas de faire des photos de mode, mais vraiment des photos naturelles et d'arriver à représenter un petit peu nos expressions. Ce qu'on retrouve plus facilement en vidéo, mais quand nos élus s'expriment, il y a leur accent chantant, il peut y avoir plein de choses. C'était d'essayer de le retranscrire aussi en photo. Sachant que je rajouterais que pour la fierté d'avoir son portrait ici à Marseille-Grand-Littoral, il y a une exposition aussi au niveau 1 de la galerie et on retrouve les 1039 portraits des participants. Oui, génial. Il y a deux mosaïques et tout à l'heure, avant l'émission... Ils ne sont pas venus pour rien, alors. Ils ne sont pas venus pour rien. Et avant l'émission, on voyait justement les gens qui viennent se chercher et on a monté sur Facebook une petite opération qui s'appelle Et ils sont où les Marseillais ? Justement, ils sont là. Ils sont là à Grand-Littoral. Exactement. Parfait. Bon, Radia, vous êtes repartis avec votre portrait. Ça y est, vous l'avez ou il n'a pas encore été livré ? Pas encore. Pas encore livré. On attendait l'émission. Très bien. Donc vous l'aurez prochainement, mais pour Noël, ce sera votre cadeau et un beau cadeau en tout cas. Merci mille fois. Julien, vous allez rester avec nous. Radia va nous quitter. Merci beaucoup et bravo. Félicitations encore pour cette élection de représentante de Marseille. Merci.